Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, accueillis en musique, en sérénité, donc nouvelle vidéo pour le mois de juillet, donc signe par signe, avec des thèmes globaux, c'est comme ça qu'on dit, donc côté professionnel, côté sentimental, amoureux, relationnel, un petit peu de tout, donc pour essayer d'être au plus complet, comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne, et puis si le signe principal ne vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant, et à ce moment-là peut-être que là vous aurez plus d'informations vous concernant, donc sinon bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter ce mois de juillet, c'est-à-dire les Cancers, deuxième et troisième des camps, et les Lyons, pareil, premier, deuxième des camps, oui ça réfléchit, sinon encore merci pour vos lives, vos commentaires, bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude, merci à Véronique des Diamants Libres pour ses belles bougies aux senteurs plus que relaxantes et exotiques, si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous donnerai les coordonnées de Véronique, sinon, je pense que je vous ai tout dit, les vacances, bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être, et puis pour les autres, bon courage, donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à très bientôt, Namasté Namasté les bélières et les béliers, alors pour vous, le mois de juillet, donc avec la première carte tirée du rêve du chaman, l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la maison bien ordonnée, avec le chiffre 1, donc commencement de quelque chose, nouveau changement, clarté et organisation, alors ça c'est une carte globale, qui regroupe tous les domaines, personnel, professionnel et ETC, la maison bien ordonnée, et ça on le retrouve dans pas mal de signes aussi, ce besoin de faire du ménage, dans le sens plus figuré ou propre, comme si vous vouliez que les choses soient prêtes pour le bon moment, il y a vraiment ce côté, que tout soit clair dans votre tête, dans votre corps, et puis dans votre environnement, dans votre entourage, donc on verra après le reste, mais donc de façon globale, pardon, c'est ce qui va, il y a vraiment ce besoin de, comment dire, de faire du ménage, mais pour être prêt, vraiment, puisque bon, le mois de juillet est quand même quelque, assez, au niveau énergie, assez boostant, annonce, annonciateur de grands changements, apparemment, d'après ce que j'ai vu dans tous les autres signes, ça va être assez phénoménal, en plus, pour ceux qui s'y intéressent, il manque des planètes, la lune, Jupiter, Mars, tout ça, et la prochaine fois, c'est en 2127, bon, j'espère qu'on sera à la retraite, mais bon, c'est pas sûr, blague mis à part, donc voilà, il y a vraiment, ça va être ça, la dynamique de ce mois-ci, ça va être vraiment mettre les choses en or, pour, comme si vous étiez prêt pour un, pour un nouveau départ, et qu'il n'y ait plus rien, qui vous freine au moment de se mettre en action, hein, alors, sur le plan général, mais professionnel, donc avec l'oracle du Soufi, vous avez eu Life Purpose, donc, pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, c'est un peu le, comment dire, le, comment dire, c'est, c'est un peu, bon, sur le plan professionnel, c'est un peu le changement pour, comment dire, vous allez chercher vraiment d'autres solutions, il y a vraiment ce côté, chercher un autre but pour que votre vie professionnelle soit vraiment en adéquation avec vous-même, il y a vraiment, voilà, il y a ce besoin de mettre fin à certaines choses pour faire un nouveau départ ou d'améliorer les conditions actuelles, hein, il y a vraiment ce côté-là où vous allez vraiment aller voir en profondeur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, alors, peut-être des remises en question, hein, sur le plan professionnel, il y a vraiment, on va voir ça plus précisément avec les autres cartes après, mais là, il y a vraiment cette dynamique-là de chercher comme si vous cherchiez ailleurs, hein, donc ça veut pas dire forcément changer de boulot, mais vraiment une amélioration, vraiment, pour ne pas rester dans ce fameux boulot, métro, dodo, hein, ou faire les choses juste par automatisme, bon, évidemment, si c'est un job pour manger, voilà, mais bon, il y a vraiment cette volonté de faire les choses autrement sur le plan professionnel. Ensuite, avec, euh, l'oracle des sorcières, alors là, c'est sur le plan plus relationnel, sentimental, hein, parce que bon, il y a aussi bien, comme c'est général, il y a aussi bien des célibataires, des couples, des troubles, hein, donc vous avez eu balance, même si vous parlez pas anglais, je pense que ça va, alors là, ça veut dire, je pense qu'il va y avoir un certain équilibre, hein, vous allez soit le retrouver, soit l'améliorer, hein, il y a vraiment, alors, entre, équilibre entre quoi et quoi, ça, alors, on va le voir après, parce que j'ai pas, j'ai pas vu à quoi correspondaient les cartes, hein, on va le faire au fur et à mesure, donc, il y a vraiment ce côté, pour le mois de juillet, où vous allez trouver l'équilibre, hein, au niveau sentimental, relationnel, hein, où il pouvait y avoir des difficultés, ben, ça va se réharmoniser, il y a un peu ça, hein, puis, où ça l'est très bien, ça ira encore mieux, hein, donc, on continue, donc là, on revient au, sur le plan professionnel, hein, donc, avec l'oracle des portes de l'intuition, je regarde mon, mon, comme dire, mon antisèche, vous avez eu l'égarement, on va voir, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, voilà, c'est ça, et c'est vraiment, et je pense que c'est ça aussi, ce qui est ce fameux recherche de faire du ménage dans la maison et tout ça, hein, au sens figuré, c'est aussi la maison, là, hein, c'est vraiment réfléchir et agir avec votre cœur, avec vos intuitions, c'est-à-dire vraiment faire ce qui en est d'équation avec vous-même, peut-être que là, vous faisiez des concessions, hein, dans le boulot, que ce soit avec votre patron, vos employés, vos collègues, et là, ça, c'est fini, vous allez faire du, vous allez faire du fameux ménage pour, vraiment, être en adéquation avec ce que vous voulez réellement pour votre job, hein, et peut-être plus faire, plus pour faire plaisir aux autres et vous le faire à contre-cœur, hein, c'est ça que ça veut dire, donc, euh, parce que tant que vous essayerez de faire ça comme ça, automatiquement, on dirait un coup à droite, un coup à gauche et, euh, à force, au bout d'un certain temps, vous allez vous égarer et ça va être du n'importe quoi et ça correspondra plus du tout à ce que vous voulez. Alors, parfois, peut-être en revoyant, euh, comment dire, vos ambitions à la baisse, ça vous permettra peut-être d'être plus en adéquation avec vous-même, hein, il y a vraiment ce côté-là de, euh, de vraiment être en osmose avec vous-même et de lâcher prise sur certaines choses, hein, que vous faisiez soit à contre-cœur, soit pour faire plaisir aux autres et que, en fin de compte, ça ne correspondait pas du tout à votre façon de faire ou d'agir sur le plan professionnel. Ensuite, toujours sur le plan professionnel avec l'oracle d'effet, vous avez dit, tout va bien, voilà, et ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc là, c'est pareil, voilà, et ça confirme qu'à partir du moment où vous le faites avec votre intuition, que vous le faites avec votre cœur et non avec le mental où tout est calculé, tout ça, bon, évidemment, il faut avoir les pieds sur terre, mais c'est surtout ça que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, vous allez aller là où vous devez aller, hein, les choses, il faut que les choses se mettent en place, mais, euh, en plus, si vous avez cette volonté de, comment dire, de nettoyer, de vraiment, de clarifier les choses, je l'ai dit, automatiquement, voilà, ça va, après, il y a un peu ce côté d'effet boule de neige, à partir du moment où vous allez commencer à balayer et tout ça, à faire le nettoyage, voir ce qui était utile, pas utile, euh, ce qui était positif ou pas, ce qui était bien pour vous ou pas, donc vous allez mettre de l'ordre, et automatiquement, vous allez, la situation professionnelle va s'éclairer, et automatiquement, vous allez pouvoir mieux voir les différentes propositions, les différentes opportunités qui pourraient se présenter à vous, et à ce moment-là, faire un meilleur choix, mais, en même temps, on vous dit, ne vous inquiétez pas, euh, même si parfois, les choses peuvent vous paraître difficiles, compliquées, c'est pour la bonne cause, hein, vous allez aller vers ce quoi vous avez en Italie, et enfin, la dernière carte pour le professionnel, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfaite guide, bon, là, évidemment, après, tout dépend, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, et souvent, on dit que le corps est le reflet de l'âme, si vous avez, bon, après, à vous de voir, à faire des recherches, mais ça veut dire, euh, ça, ça, bon, il y a des symptômes du corps qui traduisent telle ou telle perturbation, on va dire, bon, ça, c'est à vous de voir si vous y croyez ou pas, et à ce moment-là, faire des recherches, hein, sinon, je crois qu'il y a un très bon livre de Michel au boule, je crois, au doule, hein, dis-moi où tu as mal, je te dirais ce qui va pas, un truc dans le genre, enfin, bref, et là aussi, donc, dans, là, la confiance dans les précieux messages du corps, c'est surtout d'écouter votre intuition, c'est un pour les autres, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment écouter ce que vous avez dans le cœur, écouter ce que vous avez comme, comme envie, comme désir, ce que vous rêvez depuis longtemps, afin que ça corresponde à tout ça, hein, donc, allez, pour vous éviter d'aller vers où vous n'avez pas envie d'aller, et là, je pense que vous êtes décidé, ah, ça, c'est pour ça que vous faites du ménage, hein, c'est parce que c'est surtout pour éviter de prendre les chemins que vous n'avez pas envie de prendre, et que vous avez peut-être pris depuis plusieurs années, plusieurs mois, vous voyez, voilà pour le côté professionnel. Alors, côté relationnel, sentimental, un sens large, à vous de l'adapter, avec le pouvoir, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc là aussi, vous remettez les choses en question, hein, vous, comment dire, je pense que là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes prêt à faire des concessions, mais en même temps, tout en vous respectant, tout en, comment dire, en prenant en compte vos propres désirs, hein, vous voyez, il y a vraiment, et puis bon, bah, si moi je te donne ça, tu me donnes ça, bon, vous voyez, il y a vraiment ce côté de partage, hein, mais ça, on le retrouve aussi dans la volonté au niveau professionnel, mais là, sur le plan relationnel, hein, que ce soit avec votre chéri, votre belle-mère, vos amis, vos collègues, il y a vraiment ce côté, je pense à moi, mais je pense aussi aux autres, hein, il y a vraiment cette bonne volonté d'être en adéquation, en osmose, sur le plan relationnel avec tout ce qui vous entoure. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu deux cartes, vous avez eu l'inaction, voilà, on va voir ça, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc voilà, il y a vraiment, et je pense aussi, en même temps, c'est une volonté, mais là, on vous conseille, on vous suggère, hein, on vous impose rien du tout, mais c'est vraiment, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et là, apparemment, vous êtes prêts, puisque vous allez faire des sortes de compromis pour, parce que vous avez cette bonne volonté de vouloir avancer, hein, sur le plan sentimental, hein, ou relationnel, et, euh, euh, parfois, peut-être que de vous-même consciemment ou inconsciemment, vous résistiez à certaines choses, euh, par rapport aux autres, et là, en lâchant un peu prise, vous allez vous apercevoir que, où il y avait une résistance, où il y avait une sorte de, de conflit, entre guillemets, avec les autres, le fait de laisser, bon, ça, c'est pas grave, je laisse, bon, après, ça veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, mais le fait de faire ces fameux compromis, vous allez voir qu'automatiquement, ça va fluidifier vos relations avec les autres. Alors, ça veut pas dire que vous êtes infect, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais, bon, on peut pas forcément s'entendre correctement avec tout le monde, hein, ou il peut y avoir des petits, bon, je veux dire, des amis croches, c'est normal, et donc, euh, le fait justement de faire ces petits compromis, mais en respectant que ça soit « je te donne et je te prends », et vraiment, ça soit pas « je te donne et tu prends », voilà, hein, faut vraiment que ça soit dans les deux sens, et à ce moment-là, apparemment, vous allez être dans cette dynamique-là, dans cette bonne volonté-là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide et automatiquement, bah, ça va engendrer, ça va faire un peu effet de boule de neige, le positif attire le positif, hein, c'est un peu ça. Et en deuxième carte, vous avez eu le non-amour, alors, je sais pas ce que ça veut dire, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Bah, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, il faut vraiment, peut-être que certaines personnes pouvaient vous paraître un petit peu hostiles, austères, austères plutôt, hostiles aussi, et peut-être parce qu'elle n'avait pas assez d'éléments sur vos sentiments, sur vos désirs, sur vos envies, donc elle, elle pouvait être fermée parce qu'elle savait pas à quoi jouer avec vous, entre guillemets. Elle savait pas comment vous prendre, puisqu'elle, elle savait pas toutes les, quand on dit, toutes les cartes en main, hein, et le fait, parce que vous, vous étiez peut-être un peu trop renfermé, hein, ou vous distilliez juste petites informations et pas plus, donc au niveau relationnel, ça pouvait créer des problèmes parce que les gens savaient pas réellement ce que vous aviez au fond du cœur, hein, parce que vous vouliez pas vous ouvrir pour X raisons, hein, ça a tout dans votre honneur, hein. Donc là, le fait de vous ouvrir, alors pas forcément à tout le monde et à n'importe qui, mais le fait d'avec ceux avec qui vous avez le plus de relations, le fait d'être plus en vérité, si on peut dire ça comme ça, ça vous permet d'élargir là aussi vos horizons sur le plan relationnel, et les gens vont dire, bah tiens, ils s'ouvrent, on va pouvoir aussi s'ouvrir, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'échange. Voilà sur le plan sentimental relationnel. Et on termine par la question mystère, et la réponse est attendez. laissez les choses se faire. Je sais pas quelle est votre question, mais comme on dit, chaque chose en son temps, il faut que tout ce qui gravite autour de vous vienne bien s'incruster au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour que vous, vous puissiez continuer. Donc, ça peut être aussi ça, attendez un petit peu, mais bon. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Très bon mois de vie. Namasté.